voilà alors j'ai deux j'ai deux textes que j'ai envie de partager avec vous donc en fait je vais plutôt voulait narrer le premier texte est dans le premier livre de samuel c'est c'est l'histoire d'une d'une femme qui s'appelle anne et qui n'arrive pas à avoir d'enfant anne elle en est très malheureuse son mari s'appelait le cana et puis il lui dit bah écoute qu'est ce que je peux faire pour toi est ce que est ce que est ce que moi je ne te suffis pas mais à lui il a d'autres femmes et il a d'autres enfants avec la femme quand même avec les autres femmes anne elle est vraiment elle est très très triste et puis un jour elle elle décide d'aller au temple de jérusalem et là elle épanche son coeur elle pleure elle pleure elle pleure on sait qu'elle prie longtemps parce que c'est l'histoire va nous le dire elle prie longtemps et puis elle prie alors elle crie pas quand elle prie vous savez il ya des cultures on crie quand on non mais elle 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 remue les lèvres et il ya un prêtre qui s'appelle elie qui est le responsable du lieu de prière et puis voit cette femme là qui est en train de pleurer là qui est en train de de marmonner des trucs et puis ça fait longtemps qu'elle est là et à un moment donné il s'énerve il s'énerve il la chasse enfin il veut la chasser lui mais qu'est ce que tu fais la terre et en fait il pense qu'elle est complètement ivre et et lui la chasse faut savoir que cet homme bon c'est pas un pro du discernement parce que l'histoire nous dit que c'est à priori c'est un mec honnête mais lui il avait des enfants qui étaient qui étaient des pécheurs mais au sens vraiment grave ils extorqué le peuple d'israël et le seigneur va reprocher très durement à à elie de de pas avoir protégé le peuple d'israël des méfaits de ses enfants et d'avoir laissé ses enfants piller le peuple donc vous voyez voilà elie il a plein de qualités mais là pour le coup c'est pas le pro du discernement et et en fait avec avec anne et bien il n'a pas compris il n'a pas compris ce qui s'est passé et anne elle va avoir un enfant l'année d'après elle va revenir au temple elle avait promis au seigneur de consacrer cet enfant et cet enfant c'est pas n'importe qui de toute façon il n'y a pas d'enfant qui soit n'importe qui ça n'existe pas mais cet enfant c'est le prophète samuel c'est le prophète samuel prophète qui est quand même très très important et la deuxième histoire que je voulais avoir vous raconter c'était dans le dans l'évangile de luc chapitre 7 vous pouvez la retrouver pour voir pour voir là où j'ai changé des choses là où j'ai là où j'ai enjolivé tout ça dans l'évangile de luc où vous trouvez chapitre 7 une histoire qui est très touchante c'est l'histoire de jésus qui est invité dans une maison d'un pharisien il se retrouve dans la maison du pharisien et puis à un moment donné il est il est il est approché par une femme et tout le monde sait que c'est une femme de mauvaise vie et cette femme elle elle vient pleurer sur les pieds de jésus et et elle vient essuyer les pieds de jésus avec ses cheveux et là le parisien qui l'a invité qui a invité jésus il dit il se dit mais mais alors jésus mais zéro discernement quoi mais c'est qui ce mec qu'on a invité et qui et il ne voit même pas qu'il est avec une femme de mauvaise vie et que elle est à ses pieds c'est indécent et tout ça et et il a des pensées dans son coeur dans sa tête et avant même qu'il exprimait quoi que ce soit jésus bah finalement lui montre bien que en termes de discernement on va pas apprendre quelque chose à jésus et c'est lui qui dit oh moi je sais ce que t'es en train de penser je sais ce que t'es en train de penser écoute voilà moi j'accueille cette femme et cette femme elle a beaucoup péché il lui sera beaucoup pardonné cette femme cette femme écoute c'est une enfant de Dieu et et il renvoie le pharisien à sa à sa raideur et en fait à son manque de discernement ces deux histoires elles sont elles sont très elles sont très fortes moi je voulais évoquer avec vous quelque chose qui est très important c'est la question du discernement et la question du jugement le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous j'ai l'impression que quand on parle de discernement et de jugement notamment dans les milieux chrétiens c'est souvent pour discerner comment on va se protéger des gens pas que dans les milieux chrétiens vous savez j'ai l'impression que que quand on lit moi je suis bon tout le monde sait que j'ai une addiction à Facebook et quand je scrolle sur Facebook régulièrement je tombe sur des trucs du genre 10 signes pour reconnaître les manipulateurs 10 choses infaillibles pour ne pas se faire escroquer etc enfin vous voyez il y a plein de choses comme ça qui nous entraînent à aiguiser notre discernement pour ne pas se faire piéger et je crois que dans les milieux chrétiens j'ai entendu quand même très 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 souvent le discernement en mode le discernement c'est ton bouclier pour ne pas te faire manger par les démons c'est ton bouclier pour ne pas te faire avoir et pour ne pas te faire attraper par Satan j'ai l'impression que j'ai quand même entendu ça souvent dans les milieux chrétiens et ça se trouve même je l'ai prêché et d'ailleurs je l'ai prêché et je suis d'accord avec ça le discernement c'est hyper important pour ne pas se faire avaler tout cru vrai ou faux ? je crois que c'est vrai mais en fait dans la Bible et dans la manière de vivre de Jésus le discernement c'est pas simplement un bouclier c'est pas simplement se protéger le discernement c'est presque avant tout une manière d'aller mieux aimer les gens c'est discerner qui ils sont pour mieux les aimer et du coup le fait de discerner c'est pas simplement de savoir comment on va surtout pas aller dans ce lieu comment on va surtout rompre nos relations avec ce mec dangereux le discernement dans la Bible je crois que c'est en tout cas c'est clair dans ces histoires là et dans l'attitude de Jésus c'est d'abord de comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens de comprendre ce qui se passe dans les pensées et parfois ça veut dire que ça va avoir pour conséquence d'interpeller fermement les pharisiens hypocrites, les sadducéens des gens comme ça que l'évangile nous présente qui sont des gens qui ont besoin d'être d'être interpellés d'être stoppés, bloqués, barrés mais à bien des moments dans l'évangile le discernement c'est c'est voir qu'en fait le monde entier pourrait se tromper sur les intentions du cœur mais le discernement nous permet de comprendre qu'il y a une soif de l'évangile qu'il y a une soif de Dieu que la personne en fait quelle que soit sa vie à côté quelles que soient ses attitudes les manières qu'on a de voir il y a quelque chose qui doit être entendu et c'est comme ça que Jésus a touché les cœurs son discernement ne lui a pas servi simplement à fuir les méchants parce que son discernement il savait toutes choses et pourtant il n'a pas fui la croix par contre son discernement lui qui savait toutes choses l'a mené auprès des pécheurs auprès de ceux que le peuple réprouvait auprès de ceux qui avaient une mauvaise réputation et ça je crois que c'est vraiment c'est vraiment fondamental pour nous nous cherchons tous je crois qu'on cherche tous à avoir une vie qui soit libre et on cherche tous à être armé par rapport à tous les dangers de ce monde c'est normal on a tous besoin d'être sécurisé d'être renforcé c'est des besoins qui sont primaires fondamentaux et personne d'entre nous n'a envie de se faire arnaquer et pourtant l'évangile est très fermement un message qui nous dit mais tu peux y aller avec confiance tu peux prendre des risques avec confiance tu peux aller auprès de personnes qui sont qui sont mal réputées et avec confiance mais avec moi avec Dieu deuxième chose que je voulais dire sur le discernement vous savez il y a parfois une ambiguïté sur discerner et sur juger juger discerner tout ça moi en fait quand les gens discernent quelque chose sur moi je dis il n'y a que Dieu qui peut me juger puis moi quand je dis quelque chose sur les autres je dis non non mais c'est du discernement je ne te juge pas la phrase qui est géniale c'est je ne veux pas juger mais je pense que voilà il faut surtout commencer par je ne veux pas juger parce que comme ça ça montre que c'est du discernement ça montre que c'est c'est vraiment très inspiré voilà c'est pas du tout émotionnel quoi en fait en vrai qu'est-ce qu'il en est entre juger et discerner je crois que justement le jugement à certains à certains niveaux c'est quand même important d'ailleurs la Bible ne nous dit pas de jamais juger la Bible elle nous dit même qu'à l'intérieur de l'église il faut savoir juger parmi les siens parmi les saints il faut savoir juger il y a certaines situations où il faut savoir dire à un moment donné bon on prend une décision c'est le cas par exemple dans la communauté et c'est très clair dans toute la Bible il y a il y a une phrase qui revient très très souvent tu retireras le mal du milieu de toi c'est une phrase qui est très claire tu retireras le mal du milieu de toi et dans le nouveau testament elle y est encore elle est encore présente cette phrase et Paul utilise cette phrase auprès des corinthiens la communauté de corinthe pour dire mais s'il se passe des choses absolument scandaleuses dans votre communauté que les gens ne se repentent pas et que les gens mettent le bazar dans la communauté qui sont fiers et orgueilleux avec leurs péchés et qu'en plus ils mettent le bazar tu retireras le mal du milieu de toi il faut juger dans l'église voilà ne l'oublions pas ne l'oublions pas juste parce que effectivement il y a quelque chose de très 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 important qui nous a été dit par Jésus aussi et c'est son comportement de tous les jours que on n'est pas là pour juger le monde c'est Dieu qui jugera le monde et du coup à l'intérieur du monde c'est à dire à l'extérieur de l'église là c'est plus notre sphère de jugement si les chrétiens ont à juger c'est seulement à l'intérieur de l'église pour protéger la communauté mais pas juger une personne au sens tiens cette personne ne sera pas sauvée ou cette personne non prendre une décision et de dire quoi qu'il en soit sur cette personne elle ne peut plus être dans notre communauté parce que elle s'attaque aux brebis elle est comme un loup qui dévore les faibles et les fragiles c'est une décision ça c'est la décision au jugement vous savez c'est tellement c'est tellement c'est tellement subtil ces différences entre juger et discerner et là je m'appuie sur sur rien en termes de sémantique d'utilisation des contextes dans la bible c'est vraiment de la pure terminologie que je vous invite à suivre pour comprendre quelque chose juger à l'intérieur de l'église prendre une décision pour mettre en sécurité les brebis mais à l'extérieur de l'église ce que Jésus nous invite à faire c'est vraiment à accueillir les personnes qui viennent sans les juger mais en regardant en essayant de regarder avec les yeux de Dieu ces yeux qui sont pleins d'amour comment ça s'exprime les amis en fait si le discernement ça avait été simplement de voir les démons qu'il y a en nous ou de voir les péchés qu'il y a en nous ou de voir les dangers que nous représentons alors aucun de nous serait sauvé aucun de nous serait sauvé parce que Dieu n'a pas aimé le monde par naïveté Dieu n'a pas aimé le monde parce qu'il avait des œillères sur les yeux au contraire la Bible nous précise à tous les endroits que Jésus savait à qui il parlait parce qu'il les connaissait tous et du coup s'il nous a sauvés c'est pas malgré lui par erreur comme ça voilà sur un malentendu on n'est pas sauvé par malentendu on est sauvé parce que Jésus nous a connus et quand il nous a connus il a discerné tout ce qui n'allait pas et pourtant il nous a aimé et pourtant il s'est approché de nous et pourtant il nous a sauvés et cette attitude de Jésus c'est l'attitude à laquelle on est appelé à l'extérieur de l'église on est appelé auprès de chacun d'entre nous on est appelé à avoir ce discernement et à recevoir et à le demander un discernement qui nous permet d'aimer mieux d'aimer plus de comprendre c'est très précis en fait ce que je voudrais exprimer c'est que le discernement si c'est un don du Saint-Esprit il ne peut pas être contraire au fruit du Saint-Esprit et dans le fruit du Saint-Esprit il y a la patience il y a la bonté il y a la bienveillance il y a la maîtrise de soi et du coup il est absolument impossible que en fait quand on naît auprès de quelqu'un il est absolument impossible que notre discernement nous dise ah ce mec il a tellement de problèmes et que ça nous que ça nous mette en impatience vis-à-vis de cet homme que ça nous mette en amertume que ça nous mette en colère si c'est bien le Saint-Esprit qui nous a dit comment est cet homme alors le Saint-Esprit nous donne aussi la patience qui va avec il nous donne aussi la bienveillance qui va avec et c'est très important parce que il y a deux semaines j'ai prêché sur connais-toi toi-même et c'est dur de se connaître soi-même mais les autres ceux qui sont en face de nous en fait Eli quand il s'est planté il n'a pas vu que Anne c'était en fait elle avait une relation à Dieu qui était peut-être même supérieure à celle que lui il avait parce qu'elle avait un comportement qui n'était pas celui que lui il attendait et ça ça nous arrive tout le temps ça nous arrive tout le temps mais parce que la souffrance des autres les blessures des autres mais c'est des trucs moi j'ai entendu plein de gens sûrs et certains que eux ils avaient beaucoup souffert j'ai beaucoup souffert en fait n'importe qui qui fait de l'écoute qu'il soit psychologue qu'il soit pasteur qu'il soit priant ici le dimanche matin quiconque fait de l'écoute c'est que il n'y a pas que moi qui ai souffert mais n'importe qui et du coup les personnes qui pensent qu'elles ont qu'elles ont beaucoup souffert et qu'elles ont une espèce de droit parce qu'elles elles ont particulièrement souffert en fait c'est tout simplement qu'elles n'ont pas vu la vie des autres et en fait il y a beaucoup de choses qui s'expliquent qui se comprennent et qui apaissent notre coeur quand on a compris la vie des autres moi il y a des gens sincèrement ils m'énervaient ils m'énervaient ils m'énervaient je ne les comprenais pas et puis un jour un jour je comprends quelque chose sur ces personnes un jour j'ai le récit de vie et le récit de vie juste il fait pleurer quoi et bien d'un coup cette personne m'est plus sympathique je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'un coup quand on sait que telle personne ça ne justifie rien mais que telle personne est hyper désagréable hyper cassante qu'elle a des problèmes voilà d'un coup quand on apprend son enfance quand on apprend des problématiques de rejet des gens qui ont été abandonnés des trucs on se dit bah attends j'ai pas la même vie et donc et donc tout de suite il y a un peu plus d'amour et le discernement et la connaissance sur les uns et les autres bah en fait moi je crois qu'elle a un pouvoir d'apaiser notre coeur en tout cas j'espère ça fait pareil aussi quand il y a des personnes qui sont je sais pas si ça vous est déjà arrivé qui sont bah insupportables mais insupportables et le jour où vous apprenez qu'en fait elle est malade malade physiquement ou malade psychiquement ah d'accord et là ça change le regard ça change le regard parce que du coup c'est plus simplement que la personne elle est insupportable et tout à certains moments c'est c'est juste ah d'accord c'est un fardeau qu'on peut porter ensemble peut-être c'est un fardeau sur lequel moi je peux peut-être alléger quelque chose c'est c'est plus la même chanson c'est plus la même colère c'est plus la même impatience et ça et bah en fait ça peut on peut le discerner on peut on peut l'apprendre dans des moments où en fait on comprend les gens on connait les gens la pécheresse qui a essuyé les pieds de Jésus bah qui est allé lui demander en fait réellement ce qu'elle avait vécu bah Jésus il n'a pas eu besoin il savait déjà c'est vraiment une exhortation que je voudrais vous faire que je voudrais nous faire parce que je me sens hyper concerné par les problématiques de jugement des autres vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et d'aller à la rencontre je vous le dis puisque c'est pas filmé je crois donc cette semaine je me suis embrouillé avec un gars je l'ai tapé non non je rigole en fait cette semaine on a j'ai on a pris parce que c'était une équipe qui travaillait ensemble on a pris un mail très désagréable de quelqu'un qu'on connaissait pas un mail qui était assez presque incompréhensible et qui était qui était désagréable et en fait on a commencé à tourner un petit peu en rond entre nous à se dire mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait comment on lui répond est-ce qu'on lui rentre dedans est-ce qu'on lui met un stop direct est-ce qu'on le tape non je rigole et puis finalement il y a un moment donné en conversation avec une des soeurs de cette équipe on fait attends viens on l'appelle et finalement je l'ai appelé et ça s'est vachement bien passé et ça s'est vachement bien passé parce qu'en fait j'ai compris là toute sa franchement son mail n'était pas clair parce qu'en fait lui non plus il n'était pas à l'aise pour écrire son mail il était embrouillé il était plein d'émotions et tout ça et il avait écrit un mail qui en fait était ressenti par nous comme très très agressif mais en fait je crois pas qu'il l'ait écrit de manière agressive dans sa tête dans sa conception à lui et du coup il fallait l'appeler pour comprendre que non non il n'était pas agressif il était juste mais complètement à côté de la plaque il était juste mais complètement dans ses propres souffrances incompréhensibles incommunicables et quand tu l'appelles au téléphone et bien en fait ça se passe bien et en fait quand tu comprends un petit peu les arrière-plans le mec on va pouvoir vivre ensemble en fait a priori je vous dis ça parce que je pense que c'est vraiment un enjeu pour nous d'apprendre à aller au contact aller au contact avec les gens qui nous insupportent aller au contact avec les gens bizarres aller au contact avec les pécheurs aller au contact avec les gens qui sont tellement blessés par la vie que leur souffrance se répand d'une manière insupportable une autre chose je crois vraiment que l'évangile a une puissance qui fait qu'il y a des gens insupportables qui peuvent rapidement devenir très sympathiques je pense que par exemple il y a beaucoup vous savez que quand même beaucoup d'entre nous nous sommes à certains égards insupportables ou en tout cas nous l'étions et en fait vous savez quand on est dans un lieu de vie quand on est par exemple avec Jésus et bien je crois qu'on va devenir de plus en plus supportable qu'on va être bonifié par Jésus par une communauté vivante j'ai rencontré des personnes qui en fait étaient dans un endroit notamment dans des communautés mortes c'est très grave en fait c'est assassin en fait je suis fâché quand même que le christianisme à certains endroits soit si mort église catholique protestante toutes confondues qu'à certains endroits le christianisme soit manque tellement d'amour et tellement de vie et il y a des personnes qui dans certains lieux et bien en fait ils tournent en rond ils n'ont personne pour ils n'ont pas de vis-à-vis ils ne peuvent jamais se plaindre ils ne peuvent jamais prier ils ne peuvent jamais évoquer les problèmes de la vie et en fait ces gens-là pour peu qu'en plus ils soient veufs ou divorcés ou que ce soit les embrouilles dans le couple ils n'ont pas d'interface ces mêmes personnes dans une communauté vivante là où le Saint-Esprit agit et où on est en Jésus-Christ et bien rapidement elles trouvent des vis-à-vis elles trouvent pour épancher leur souffrance elles trouvent pour prier et quand elles ont bien vidé leur sac et bien les mêmes personnes dans une communauté vivante deviennent agréables je voudrais nous inviter tous à avoir l'audace de demander le discernement plus simplement pour nous protéger des pervers narcissiques mais pour aller à la rencontre de tous les gens insupportables de ce monde en tout cas jugés comme insupportables je voudrais qu'on demande cette grâce et cette grâce forcément elle veut dire que nous on va arrêter de juger trop vite qu'on va pouvoir aller au coeur des souffrances des gens et cette grâce elle veut dire que Dieu l'accompagnera du fruit de son Saint-Esprit qui est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la maîtrise de soi et qui nous aidera et que si on discerne des choses en quelqu'un il nous donnera aussi les moyens d'aider de supporter d'accompagner ces personnes voilà je prie que le Saint-Esprit nous donne à chacun une pleine mesure de compassion une pleine mesure de sympathie une pleine mesure de compréhension de l'âme des autres et que ce soit vraiment qu'on y soit vraiment attentif qu'on soit pas des chrétiens refermés sur nous-mêmes des chrétiens refermés sur notre juste doctrine la saine doctrine et vous savez comme j'y tiens à la saine la juste doctrine mais mais sincèrement c'est pas le christianisme de vivre pour la saine doctrine nous vivons pour Jésus nous vivons pour répandre son amour autour de nous voilà sincèrement je pense que pour nous tous ça demande quand même de laisser Dieu nous casser certains logiciels à l'intérieur ça demande à Dieu de nous de nous interpeller durement sur sur plein de réflexes relationnels je prie que Dieu nous donne cette compréhension les uns pour les autres que Dieu nous équipe et qu'il nous permette de nous aimer les uns les autres pas simplement comme un beau slogan mais dans ce que ça veut dire que nous aimer les uns les autres même quand nous sommes insupportables je voudrais prier maintenant oui Seigneur Tout-Puissant tu sais tu sais à quel point c'est dur parce que quand nos blessures rencontrent les blessures des autres quand nos peurs rencontrent les peurs des autres quand nos têtes dures rencontrent la tête dure de quelqu'un d'autre Seigneur tu sais à quel point il est dur de se rencontrer tu sais aussi Seigneur à quel point chacun d'entre nous nous avons des nous avons des choses à gérer dans notre vie et du coup parfois on prend pas on prend pas le temps de te consulter de comprendre comment toi tu veux qu'on marche Seigneur je crois que tu nous as pas laissé dans ce monde simplement pour pour souffrir et nous prendre la tête et nous bagarrer avec les démons et avec les hommes de ce monde non je crois que tu nous as laissé dans ce monde pour y accomplir une oeuvre de grâce qui est à l'image de l'oeuvre que tu as accomplie en Jésus Christ Seigneur permets-nous de rencontrer les hommes et les femmes à notre travail dans la rue dans notre voisinage dans notre famille permets-nous de les rencontrer comme des hommes et des femmes qui ont souffert qui sont blessés qui sont captifs qui ont besoin d'être libérés qui ont besoin d'être délivrés qui ont besoin d'être guéris par toi et si tu nous permets de les regarder sous ce regard-là Seigneur donne-nous aussi les attitudes les mots qui nous permettent d'être en paix qui nous permettent d'être sereins et qui nous permettent de les bénir Seigneur je te demande que chacun d'entre nous maintenant en puisse penser à ces gens insupportables qu'on cotoie autour de nous et qu'on puisse te les remettre dans le nom de Jésus Amen